Environnement Toujours est la 28e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies pour trouver des solutions au changement climatique. En prélude, une formation est organisée à l'Omé, à l'endroit des femmes des pays francophones, en vue de leur participation active à cette réunion. Maouko Ayanor, reportage présenté par Christine Pétiqui-Aloudé. L'action féminine se dresse en rempart contre les ravages du changement climatique. Alors que 110% des 1,3 milliards de personnes vivant dans la pauvreté sont des femmes, une initiative se met en place avec l'appui de l'Institut de la francophonie pour le développement durable pour donner à ces héroïnes méconnues la place qu'elles méritent au cœur des débats mondiaux sur le climat. Une formation des femmes négociatrices s'organise en prévision de la 28e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les effets des changements climatiques aggravent leurs conditions de vie, ce qui fait que nous avons pensé qu'il était important de faire des femmes des actrices de solutions pour faire face aux effets des changements climatiques. Cela fait la quatrième édition que nous organisons des sessions de formation pour les préparer en vue de participer aux instances internationales de prise et décision. Elles auront des modules qui seront dispensés sur les finances. Les experts vont leur donner les outils de négociation et la démarche, les méthodes. Ce rendez-vous a un objectif clair, placer les femmes au cœur des discussions pour promouvoir leur participation dans la prise de décision relative aux défis climatiques et réduire les inégalités. Le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, Katari Folibazi, a exprimé son soutien et son admiration pour cette démarche en parfaite harmonie avec la vision environnementale du gouvernement. Je n'ai aucun doute que vous saisirez cette opportunité pour intensifier de manière significative l'action climatique pour prévenir une souffrance humaine encore plus grande à l'avenir à travers les réflexions critiques dont les résultats nous serviront utilement. Je tiens à réitérer mes remerciements à l'IRDD pour le choix porté sur notre pays, le Togo, pour abriter les travaux de cet acte-là. La 28e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Cette rencontre internationale revêt une importance cruciale pour l'avenir de notre planète et la participation active des femmes est désormais au premier plan de cet enjeu majeur.